Épilogue. Chaos d'échéance but. La ville de Bill Grater se dévorait elle-même. Les rues étaient remplies par les hurlements des désespérés et des mourants. Des brasiers brûlés dans les bas quartiers et les cendres retombaient sur toute la cité. Tout contrôle était perdu et tous les gangs cherchaient maintenant à remplir le vide laissé par la chute d'un seul homme. Une guerre était née de ces simples mots. Gangplank est mort ! Des ambitions forcenées et des vendettas mesquines se déchaînaient soudain. Sur les quais, des baleiniers éventrèrent un pêcheur au harpon et laissèrent son corps prendre un bout de cordeau. Au plus haut sommet de l'île, les portes majestueuses qui se dressaient depuis la fondation de Bill Grater furent abattues. Un chef de gang qui se cachait fut arraché à son lit par un rival. Ces hurlements ne cessèrent que quand son crâne fut écrasé contre le marbre de son propre escalier. Le long des quais, un galure rouge en fuite essayait de compresser une semblante blessure à la tête. Il regarda par-dessus son épaule mais ne vit aucun signe de ses poursuivants. Les crochets crantés s'étaient retournés contre les galures. Il lui fallait aller au repère pour prévenir ses camarades. Il tourna à l'angle, hurla pour appeler ses frères à prendre les armes et à se joindre à lui. Mais ses cris s'étranglèrent dans sa gorge. Des crochets se tenaient devant l'antre des galures, des tripes s'entouraient autour de leurs armes. Un sourire cruel défigurait la face à peine humaine de leur chef. Le galure rouge eut le temps de grogner un ultime juron. De l'autre côté de la baie, dans une allée paisible, un médecin déployait tout son art. L'or qu'on lui avait remis était suffisant pour acheter ses services et son silence. Il lui avait fallu une demi-heure pour enlever les lambeaux de manteau sur la chair en charpie de son patient. Le docteur avait vu des blessures ignoques par le passé, mais jamais un tel moignon. Il fit une courte pause, terrifié par la réaction que ses prochains mots allaient déclencher. « Je suis désolé, je ne peux pas sauver votre bras. » Dans les ombres de la pièce éclairée à la chandelle, une silhouette d'un homme déchiqueté se dressa péniblement sur ses pieds. Son bras valide jaillit comme un fouet pour prendre le médecin à la gorge. Il souleva lentement le chirurgien, le décolla du sol et le plaqua contre le mur. Pendant un moment horrible, la brute demeura impassible, observant l'homme qu'il tenait, puis il le lâcha. Paniqué, le docteur s'étouffa dans une quinte de toux pendant que la silhouette marchait jusqu'à l'arrière de la pièce. Passant sous la lanterne du chirurgien, le passant s'arrêta devant un meuble usé par l'âge. Médiotiquement, il ouvrit les tiroirs l'un après l'autre, comme à la recherche de quelque chose. Il trouva enfin ce qu'il cherchait. « Chaque chose doit avoir un but ! » dit-il en regardant son bras mutilé. Il sortit quelque chose du tiroir et le lança au pied du médecin. La lanterne fit briller l'éclat d'acier d'une scie à os. « Coupez, Toubib ! J'ai du travail ! » Allo tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, à commenter, à partager ou à vous abonner. D'ailleurs, celle qui est à gauche est très marrante. Allez, ciao et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada